Bonjour, c'est Lika pour la chaîne Je m'éclate. Cette petite vidéo pour vous présenter un jeu qui nous a beaucoup plu lors de notre première sortie au festival international des jeux de société de CAD. C'est Gabi qui avait craqué dessus et qui avait voulu absolument l'acheter. Donc c'est un jeu qui est sorti chez Geek Attitude Games Not Alone de Gislain Masson. C'est pour de 2 à 7 joueurs, 10 ans et plus pour des parties qui durent 30 à 45 minutes. Donc vous verrez dans la partie que je vais publier dans la foulée que ça prend à peu plus d'une demi-heure. Au niveau du matériel, on a une règle dont on verra que dans la partie on y fait appel quand même de temps en temps mais bon après au bout d'un moment on s'habitue. Un petit plateau, des jetons avec trois jetons type jetons poker sympathiques, des cartes. Alors j'expliquerai vaguement les cartes. Vous verrez que dans la partie en insert je vais détailler un peu ces cartes qui font le coeur du jeu. Alors le principe en fait c'est que nous sommes des explorateurs qui n'avons pas encore exploré une planète Artémias et en fait notre vaisseau se crash et il va y avoir une créature avec ses trois jetons et ses cartes qui sont ici. qui va essayer de nous assimiler en fait, de nous intégrer petit à petit à la planète et faire que en fait on n'en reparte plus jamais. Il va y avoir des lieux, vous verrez cinq lieux au départ avec des cartes bien imagées, assez sympathiques, bien colorées. Il va y avoir alors cinq au départ, plus cinq autres qui seront à aller chercher avec le rover. Donc ça vous verrez après dans les cartes. Il y aura des cartes survie qui vont aider les naufragés, appelés maintenant les traqués, à essayer de contrecarrer les plantes de la créature. Le paquet de la créature avec des cartes pièges plus ou moins terribles. Vous verrez qu'il y en a quelques unes qui font mal et qui offrent plusieurs jetons. Parce qu'au départ la créature n'a qu'un jeton, après au bout d'un moment selon le côté que l'on choisit, elle aura un pion artémien en plus et dans les cartes souvent il y a un pion cible qui se rajoute. Donc il peut arriver qu'elle ait trois pions pour essayer de nous retrouver sur la planète. Il y a des petites cartes sympathiques avec les tours et le rôle des différents jetons. Et enfin, pour finir, les cubes de volonté qui représentent, on en a trois chacun, qui représentent notre volonté à résister à la créature en fait. Donc au plus on en perd, au plus la créature marque des points, notamment quand on perd les trois, elle marque un point supplémentaire et elle avance et en fait elle nous assimile à la planète. On a un jeton représentant la navette qui se rapproche et un jeton représentant la créature qui avance dans son assimilation. Ensuite il y a une balise pour la plage, vous verrez à quoi ça sert. Voilà, le jeu est assez simple, la boîte assez petite et finalement on y passe du temps et il est très intéressant parce qu'il y a une partie bluff, une partie stratégie, une partie... Et puis il a bien marché, il y a des extensions qui sont sorties. Donc on en a une, plus tard on en fera peut-être une petite partie avec aussi. Voilà, c'est un des jeux que nous emmenons. D'ailleurs en vacances, nous sommes partis en vacances une semaine, ils faisaient partie des jeux qui sont partis avec nous. Voilà, je vous remercie. Dans la foulée vous allez voir sûrement la partie. J'espère que ça va vous plaire et puis si ça vous a plu ou si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit signe like. Je vous remercie, à bientôt ! Je vous remercie.